Alors, j'invite maintenant un tandem de réalisateurs, Nicolas Lemay et Janice Nadeau, qui signent « Nulle poisson où aller » est l'adaptation d'un livre de Marie-Francine Hébert, dont le texte est signé Marie-Francine Hébert et que vous avez illustré Janice. Donc, quelle a été la nature du travail d'adaptation que vous avez fait? En fait, pour l'adaptation, c'est certain qu'il y a eu… On a essayé, en fait, de… Marie-Francine Hébert, la scénariste, a tout fait pour conserver le cœur de l'histoire. Mais c'est certain qu'on ne voulait pas faire un film, enfin, un livre animé. On voulait vraiment faire un film. Donc, il y a une certaine adaptation qui a été faite. Mais on a dû… Dans le livre, il y avait, par exemple, il y avait un particulier où on ne voyait pas du tout les visages des personnages. Mais pour le film, c'était impossible de conserver ça, parce qu'on devait vraiment pouvoir s'attacher aux personnages et les incarner. Donc ça, c'est la première chose. Il y a eu… Marie-Francine a dû aussi… Puis nous aussi, on a dû vraiment développer les personnages. Les personnages, les placement, qu'est-ce que c'est? On a dû les développer beaucoup plus. Donc, je ne sais pas si… Un dernier mot là-dessus. Dans le livre, on ne voit pas les visages d'aucun personnage. Jeunesse cadrait les corps, les mains en gros plans, tout ça. Et en parlant avec Marie-Francine, Marie-Francine aussi, elle aurait aimé au départ peut-être garder cette approche. Mais moi, j'étais moins sûr. Dans un film, je pense toujours qu'il faut s'identifier quand même aux héros. Et on a décidé finalement de montrer les visages, de donner plus de personnalité graphique aux deux filles. C'est peut-être la grosse différence avec le livre. Quand j'ai vu « Nulle poisson voilée » pour la première fois, ça nous renvoie à une série de situations tragiques de l'histoire récente de l'humanité. Mais j'ai pensé immédiatement au Balkan, au moment de l'éclatement de la Kougoslavie. Qu'est-ce que vous aviez en tête lorsque vous avez fait les dessins à l'origine? Quelle était votre référence? En fait, notre souhait, c'était de le situer un peu partout et nulle part à la peau blanche. Mais c'est sûr que, étant donné que les personnages sont caucasiens, ont la peau blanche, déjà, on devine qu'il y a eu comme un espèce de participation en Europe de l'Est. Mais les maisons, volontairement, elles sont stylisées. Ce sont des maisons qui ressemblent à l'image d'une maison qu'on peut se faire avec tout simplement porte-fenêtre, des toits un peu qui peuvent ressembler à n'importe quel toit. C'était important pour nous de ne pas ajouter de connotations vraiment culturelles. Comme les méchants, en fait, le village est partagé en deux. Les méchants, ce sont les insurgés, ce sont ceux qui ont les souliers rouges. Donc, il n'y a personne qui peut nous reprocher d'avoir été, de nommer, en fait, une nationalité ou un conflit. Oui, tout à fait. Au départ, les quatre, Marie-Francine, Marc-Catherine, le producteur et nous, on ne voulait pas faire un film politique ou, disons, historique. On voulait faire, en fait, un conte. J'ai toujours senti « Vu nul poisson » ou « Aller » comme un conte universel. Donc, c'était vraiment volontaire de notre part de ne pas nommer de lieu ou de personnages historiques ou d'ethnies, peu importe. C'est, comme aussi bien dit Janice, c'est partout et nulle part à la fois. Vous avez pris, dans ce film, une très grande liberté par rapport à la représentation réaliste. Les perspectives, par exemple, autant visuelles que sonores ne sont pas respectées. On a ces personnages d'insurgés qui sont tout à coup immenses par rapport à leurs victimes. On a les maisons toutes petites, déracinées, à coups de pied. Cette approche graphique-là, donc, elle est très spécifique au film, très singulière. Parlez-nous un peu de votre cheminement par rapport à ça. En fait, il y a plusieurs éléments qui se retrouvaient déjà dans le livre, mais je pense que pour le film, c'était vraiment important de... En fait, la force du scénario de Malfrancine, c'est justement de ne pas nommer directement, de mettre beaucoup de place, de laisser beaucoup de place à l'imagination de la personne qui reçoit le film au spectateur. Donc, c'est un peu le même travail qu'on a fait pour la mise en scène, pour l'image, c'est-à-dire qu'on a inséré dans la narration, dans le film, pas dans la narration, mais dans le parcours du film, on a inséré un peu comme des pauses, mais pas des pauses qui nous permettraient de respirer, des pauses qui nous étouffent un peu visuellement. Donc, on a des métaphores du conflit qui arrivent entre les deux clans. On a des oiseaux qui représentent aussi, qui ont des patouges, qui sont un peu une métaphore du conflit qui n'est pas nommé, donc on ne peut pas comprendre non plus d'où ça vient. Entre les oiseaux, il y a des conflits aussi. Il y a des maisons, justement, comme vous le disiez, qui se déracinent, parce que quand les gens sont fortes à quitter leur maison, mais en fait, ils sentent qu'on les arrache à leur lieu d'habitation, à leur résidence. Donc, c'était vraiment des pauses, c'était non pas des pauses pour respirer, des pauses un peu pour visuel. En fait, c'était la première fois que je travaillais avec une co-réalisatrice, et je pense que c'est la première fois pour Janice également. Naturellement, on a trouvé une façon de travailler. Janice a une très imagination graphique très forte dans ses livres. Alors, au lieu de passer directement au storyboard par rapport au scénario papier, Janice a fait ce qu'on appelle un mood board. Je ne sais pas l'équivalent français, mais comme des flashs, des idées, ce qui se laissait aller simplement à la lecture du scénario, et elle dessinait tout ce qu'elle voyait, sans penser. Et il y avait... Pense un peu! C'est ce que j'ai dit? Et là, il y avait plein de moments intéressants graphiquement, des métaphores qu'on pouvait intégrer à l'histoire. Donc, moi, après, j'ai tout pris ça, et là, j'ai construit le storyboard, on va dire, plus technique, autour des moments clés métaphoriques que Janice avait construits. Et après ça, ça a été un peu un jeu de ping-pong, où on a échangé comme ça pour améliorer le storyboard et après l'animatique. Mais c'est vraiment intéressant de travailler comme ça pour moi, parce que je cueillais comme ça des fruits mûrs parfaits que je pouvais intégrer à la mécanique narrative du storyboard. Il y a dans ce film-là une ligne très flottante, en fait, et les couleurs... En fait, c'est surtout les couleurs qui sont à l'aquarelle, donc qui viennent donner une forme d'oscillation. C'est quelque chose de singulier et qui peut, j'ai l'impression, être assez complexe à gérer sur l'ensemble d'une production. Donc, comment est-ce que vous avez géré, justement, ce travail sur la couleur, pour ne pas que ça envahisse, que ça prenne toute la place et que ça en vienne même, je dirais, à occulter le récit, là? Oui, c'est tout à fait, Marcel. L'aquarelle est un médium assez difficile à contrôler, assez fuyant, bon, et... Mais on voulait tout essayer en développement pour garder le médium de jeanesse, parce qu'on voulait être le plus fidèle possible aux livres qui étaient faits en aquarelle. Alors, on a fait quelques tests pour voir, effectivement, bon, quelle est la différence, surtout pour l'animation, en fait, pour le décor, nous, nos décors sont fixes, donc il n'y avait pas de problème, mais on a fait un cycle de marche et on vérifiait ce qu'on appelle le bouillonnement, le « boiling » en anglais, qui est créé par l'instabilité de l'aquarelle. Et finalement, à force de faire des tests, on a trouvé un petit truc qui est tout simple, tout bête. On a passé de 12 dessins secondes à 8 dessins secondes, un peu comme les Japonais font en général. et on avait encore le bouillonnement, mais beaucoup moins fort, de façon beaucoup moins vibrante. Et à ce moment-là, on a pu garder toute la subtilité de l'aquarelle avec ce qui me semblait acceptable à l'écran comme distraction, comme bouillonnement créé par l'aquarelle. Mes questions venant de la salle. Oui, Nancy. When I was talking to you yesterday, you were telling me a bit about the process and the paper you used, and I found that really fascinating. Would you talk some more about that, please? It was really important for me to use the color as a character in the film because as the film starts, you have like a feeling of a little delightful journey and everything is very sweet and the watercolour is a medium that is linked to youth and la naïveté, softness. Peu importe en français, il y a de la traduction. As the film was going on, I was using watercolour to really, pour vraiment lui donner un rôle qui la cassait, comme si l'aquarelle devenait un témoin du drame que vivait la petite fille. Donc, je n'ai vraiment plus salir l'aquarelle. Justement, je pense que pour moi, ça donne encore plus d'impact à l'aquarelle parce que justement, au départ, on l'avait vu tout en douceur, tout en naïveté et plus le film avance au moment où il y a le point de bascule dans la cuisine où la petite fille est en train de se couper les cheveux, de brosser ses cheveux et là, ça se met, il y a des coups de poing à la porte et il y a les insurgés qui entrent à coups de pied dans la porte et la maison se met à craquer. À partir de là, l'aquarelle devient vraiment complètement sale. Il y a du fusain, puis au niveau de la musique, au niveau de la conception sonore, il y a Olivier Calvert qui est ici puis ils ont fait le même genre de travail. La musique, au départ, le son est beaucoup plus net, beaucoup plus clean et au fur et à mesure que le film avance et progresse ou dégresse en fait, régresse dans l'horreur, mais la musique, le son, l'image, perd de sa propreté, de son côté parfait, aseptisé. C'est un peu le travail que tous les artisans du film ont fait. Dernière question. En fait, pour répondre à votre question, ça s'est fait vraiment naturellement. C'était, bien souvent, c'est la, c'est les qualités d'un bon producteur de composer une équipe qui est bien équilibrée, puis c'est Marc Bertrand qui avait ses, qui a composé l'équipe, puis il nous a obligés à travailler ensemble. Ça a commencé par un café, puis... C'était un an et demi dans un bureau fermé. À prendre des cafés. Ouais, on continue à prendre des cafés, en fait. Non, ça s'est vraiment partagé naturellement, je dirais, parce que Nicolas, je dirais que c'est le plus commercial des cinéastes de cinéma, d'auteurs, en fait, de l'ONF. Puis moi, j'arrivais du monde de l'image fixe. Donc, on avait, on avait, cette envie de travailler ensemble, puis vraiment, le partage s'est fait naturellement. Au départ, même physiquement, on n'était pas certain qu'on allait travailler dans le même bureau, ou en tout cas, moi, peut-être que j'allais continuer à travailler chez moi, puis finalement, ça s'est tellement fait de façon organique, chacun, surtout comme Nicolas disait plus tôt, avec l'idée du moodboard, moi, je me sentais vraiment bien de commencer à mettre en image, à mettre en scène le scénario de Marie-Francine Hébert. seulement en sortant mes premières idées, mes premières impressions. Ça s'est bâti comme ça, je dirais, vraiment. Oui, c'est vraiment une belle rencontre pour nous. Et au départ, Janice devait être directrice artistique. Donc, établir les designs au départ, l'adaptation graphique et faire les BG. Grosso modo. Et puis finalement, en cours de route, Janice avait trop des belles idées, la chimie était au rendez-vous. Mais disons, pour répondre simplement à votre question, c'est que je m'occupais plus d'aspects techniques de l'animation au niveau narratif et animatique, si on veut. Et Janice s'occupait d'aspects un peu plus artistiques, dessins. Mais en cours de route, c'est devenu une espèce de tandem où chacun donnait son opinion et puis on montait nos trucs. Mais disons, ça a été assez facile de faire le partage des tâches. Janice Nadeau, Nicolas Lemay, merci beaucoup. Voilà ce qui vient de clore ce premier petit décours. On vous retrouve demain matin, 9h, ici même. On vous invite à aller dessiner sur notre tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501